Est-ce que tu aimes le cinéma ? Pas du tout, je ne regarde pas de films, je n'en ai rien à faire. D'accord. Alors du coup, je vais te parler du film Alliés, avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Déjà, est-ce que tu l'as vu ? Non. Absolument pas. Est-ce que vous l'avez vu ? Pas du tout. Non. Non, je ne l'ai pas vu, mais je ne connais pas. Est-ce que tu vas m'en parler ce sort ? C'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40. Cette année, il y a La folle histoire de Max et Léon pour la production française. Il y a Tu ne tueras moins, le dernier film de Meg Gibson. Il y aura Dunkerque en début d'année de Christopher Nolan. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ? Dis-moi pourquoi. Non, c'est toujours intéressant, ça relate des faits historiques. Alors moi, le film Dunkerque qui m'intéresse juste parce qu'il y a mon cousin qui va faire figurant dedans. Moi, je vais plutôt voir les films festifs. Après, je trouve que c'est bien pour la culture, mais c'est plutôt quelque chose qui me touche. Ça a toujours été un sujet qui m'a passionné. Que ce soit la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale, c'est des films qui m'intéressent énormément. Et ma référence reste Il faut sauver le soldat Ryan. C'est bien regardé, mais ce n'est pas mon préféré. Est-ce que tu connais le réalisateur du film Alliés, notre sujet du jour ? Non, je ne le connais pas. C'est un réalisateur très connu qui a fait une franchise américaine très connue. Est-ce que tu peux me dire peut-être si c'est classique ou pas du tout ? J'en sais rien du tout. Bah alors écoute, on fait un truc. Si tu me trouves le bon, je te donne 10 balles. Taxi. Un Robert Zemeckis, retour vers le futur. C'est ça. D'accord. Et il a aussi fait des films avec ton manque super connus comme Forrest Gump ou Seul au Monde. C'est avec Brad Pitt et Marion Cotillard, comme je te le disais tout à l'heure. Est-ce que ce sont des gens que tu apprécies, des acteurs que tu aimes ? Pas plus que ça. J'adore ses acteurs, Marion Cotillard particulièrement. Je ne sais pas si tu sais, mais Marion Cotillard, elle a été élue actrice française la plus influente au monde. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai détesté la mort de Marion Cotillard dans Batman. Une mort de merde. Elle peut jouer de bons rôles, comme Sora Maté, comme dans Batman. Bah j'ai vu le dernier Batman. Bon, c'était un peu la risée du web. C'était pas ça quoi. Est-ce qu'elle ne s'est pas rachetée avec d'autres films après ? Edith Piaf. Ouais, je vois Edith Piaf. La môme. La môme, tout à fait. Moi je l'aimais bien dans Taxi. 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 Un des meilleurs films français du moment. Elle était cool. Voilà, elle glissait. C'était sympa. Brad Pitt, est-ce que tu l'apprécies plus ? Est-ce que c'est une meilleure raison peut-être ? Ah ouais, c'est un super acteur. J'ai vu Fury, 7 ans au Tibet. Du coup, c'est un acteur qui me botte un peu plus quoi. Brad Pitt, il y a des fois des films plus qui sont des films tout publics, on dira. Mais sinon après, pour le voir lui, Brad Pitt évidemment, je crois qu'on pourrait y aller. C'était quoi ton film préféré avec Brad Pitt ? Ocean Eleven. Ocean Eleven, pas les suites ? Oh non. Fight Club. Fight Club où là il est très 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 bon. Je n'aime pas le film mais j'ai apprécié le jeu d'acteur où là on le voit sous un autre angle. Il y a le côté baston, tout ça. C'est vrai mais il y a le côté émotion où il retransmet des émotions qui sont très fortes et il est bon. Monsieur et Madame Smith. Fury qui m'avait beaucoup plu. Qu'est-ce que tu aimes chez lui ? Son charisme. Il peut plaire mais je n'irai pas voir tous ses films juste parce qu'il y a Brad Pitt. Brad Pitt, c'est un acteur très reconnu à Hollywood. Après j'espère que sa récente séparation avec sa femme va influer sur son prochain jeu d'acteur sur les films qu'il va faire en 2017. Et du coup pour terminer, est-ce qu'il y a un film que tu as envie d'aller voir bientôt ? Star Wars Rogue One. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? T'es un grand fan ? Ouais j'aime bien ouais. Ouais la trilogie, la trilogie. Quel âge à Brad Pitt ? Alors là, quel âge à Brad Pitt ? Je dirais la quarantaine mais qu'est-ce que je dirais ? 45 ? 35 ? 58, 59 ans. Bras de... je dirais 53 ? Juste, 53 ? 53 ans ? C'est pas vrai.